L'Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous et console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire, commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix, fais-nous seulement connaître ta volonté. Dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 6, versets 9 à 13. Vous donc, priez ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Chers frères et sœurs, si vous êtes ici ce soir ou si vous regardez cette prière par Internet, c'est que vous attendez quelque chose de Dieu, une guérison, la paix, une solution aux épreuves que vous traversez, vous-même ou ceux que vous aimez et que vous portez dans vos prières. Vous attendez une grâce de Dieu parce que vous avez confiance en son amour. Et le pape François disait que le chrétien qui a connu Jésus, qui a écouté sa prédication, ne peut plus considérer Dieu comme un tyran à craindre. Il n'a plus peur de lui, mais il sent éclore en son cœur la confiance. Il peut parler avec son créateur en l'appelant Père. Et le pape a même imaginé un dialogue entre un pauvre pécheur, comme chacun de nous, et son créateur. Ce pécheur disait, est-il possible que toi, ô Dieu, tu ne connaisses que l'amour, tu ne connais pas la haine ? Non, répondrai Dieu, je ne connais que l'amour. Et le pauvre pécheur insiste, où est en toi la vengeance, l'exigence de la justice, la colère à cause de ton honneur blessé ? Et Dieu répondrait, je ne connais que l'amour. Le pape François, dans cette catéchèse, disait qu'il est important de s'arrêter sur les premiers mots du Notre Père, dans lesquels, disait-il, nous trouvons tout de suite la nouveauté radicale de la prière chrétienne, c'est-à-dire pouvoir appeler Dieu Père. Pour lui, la prière semble arriver ici à l'essentiel, jusqu'à se concentrer en un seul mot, Abba, Père. Le pape expliquait que dire Abba est quelque chose de beaucoup plus intime et plus émouvant que d'appeler simplement Dieu Père. Voilà pourquoi il a été parfois proposé de traduire ce mot araméen, Abba, par Papa. Nous sommes invités, poursuivait-il, à avoir avec Dieu la même relation que celle d'un enfant avec son Papa, un enfant complètement enveloppé par l'étreinte d'un père qui éprouve pour lui une infinie tendresse, un infini respect. Saint Paul, disait-il, écrit dans la lettre aux Romains, « Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. » Et au Galate, Saint Paul disait « Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet esprit crie Abba, c'est-à-dire Père. » La même invocation dans laquelle se condense toute la nouveauté de l'Évangile revient deux fois. Aussi, après avoir connu Jésus et écouté sa prédication, le chrétien ne peut plus considérer Dieu comme un juge, il n'a plus peur de lui, mais il sent éclore en son cœur la confiance. Il peut parler avec le Créateur en l'appelant Père. L'expression est tellement importante pour les chrétiens qu'elle a été souvent conservée intacte dans sa formule originelle, Abba. Quand on regarde le Nouveau Testament, dans nos Bibles, en français, il est rare que des expressions araméennes ne soient pas traduites en grec. Nous devons imaginer que la voix de Jésus lui-même est restée comme enregistrée, comme gravée dans ce mot araméen, Abba. Aussi, les traducteurs de la Bible ont respecté cette façon de Jésus de parler à son Père et dans la prière que Jésus a enseignée à ses apôtres, dans le premier mot du Notre Père, nous trouvons tout de suite cette nouveauté radicale de la prière chrétienne. Appelez Dieu Abba, Père. Le Pape disait qu'il ne s'agit pas seulement d'utiliser une image symbolique, dans ce cas, la figure du Père, pour la lier au mystère de Dieu. Il s'agit en fait d'avoir, pour ainsi dire, la façon de voir de Jésus comme transvasé dans notre cœur. Et si nous effectuons cela, nous pouvons prier en vérité le Notre Père, comme Jésus le faisait. Dire Abba est quelque chose de beaucoup plus intime et plus fort, plus émouvant que d'appeler simplement Dieu, Père. Voilà pourquoi il a été parfois proposé de traduire ce mot araméen originel Abba par Papa. Au lieu de dire Notre Père, dire Papa. Nous continuons de dire Notre Père, mais avec le cœur, nous sommes invités à dire Papa, à avoir avec Dieu la même relation que celle d'un enfant avec son Papa, un petit enfant qui dit Papa. En effet, ces expressions évoquent l'affection, elles évoquent la chaleur, quelque chose qui nous projette dans le contexte de notre enfance. L'image d'un enfant complètement enveloppé par l'étreinte d'un père qui éprouve pour lui une infinie tendresse. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, pour bien prier, il faut avoir un cœur d'enfant. Il faut le demander. Pas un cœur suffisant, pas un cœur orgueilleux. On ne peut pas bien prier comme cela. Mais il faut prier comme un enfant dans les bras de son père, de son papa. Mais ce sont certainement les évangiles qui nous introduisent le mieux au sens de ce mot. Que signifie ce mot Abba pour Jésus ? Et le Notre-Père prend un sens et une couleur particulière si nous apprenons à le prier après avoir lu, par exemple, la parabole du Père Miséricordieux au chapitre 15 de Saint Luc. Imaginons cette prière prononcée par le fils prodigue après qu'il a fait l'expérience de l'étreinte de son père qu'il avait attendu si longtemps. Un père qui ne se souvient pas des paroles offensantes qu'il lui avait adressées. Un père qui maintenant lui fait simplement comprendre combien il lui a manqué, combien il a toujours été aimé. Nous découvrons alors comment ces paroles prennent vie, prennent force, parce que Dieu ne connaît que l'amour. Le père de cette parabole a dans sa façon de faire quelque chose qui rappelle beaucoup l'esprit d'une maman. Ce sont surtout les mères qui excusent leurs enfants, qui les couvrent, qui ne cessent d'éprouver de l'empathie pour eux, qui continuent de les aimer, même si ceux-ci ne méritent plus rien. Il suffit d'évoquer cette seule expression, « Abba », pour que se développe la prière chrétienne. Et dans ses lettres, Saint Paul suit cette voie, et ne pourrait pas en être autrement, parce que c'est la voie enseignée par Jésus, dans cette invocation, « Abba », il y a une force qui attire tout le reste de la prière. Oui, Dieu nous cherche, même si nous ne le cherchons pas. Dieu nous aime, même si nous l'avons oublié. Dieu vend en nous une beauté, même si nous pensons que nous avons inutilement gaspillé tous les talents qu'il nous a donnés. Dieu est non seulement un père, mais il est comme une mère qui ne cesse jamais d'aimer ses enfants. D'autre part, pour Dieu, il y a comme une gestation, un enfantement qui dure toujours, bien au-delà des neuf mois d'une grossesse normale. C'est un enfantement qui est comme une source infinie d'amour et de vie pour chacun de nous, tout au long de notre existence. Aussi pour un chrétien, prier, c'est dire simplement Abba, dire Papa, dire Père, avec la confiance d'un enfant. Alors il se peut qu'il nous arrive ou qu'il nous soit arrivé aussi de marcher sur des sentiers loin de Dieu, comme c'est arrivé au fils prodigue, ou de plonger dans une solitude qui nous a fait sentir abandonnés dans le monde, ou encore de nous tromper et d'être paralysés par le péché ou par un sentiment de culpabilité. Et dans ces moments difficiles, nous pouvons encore trouver la force de prier en repartant de ce mot Père, Abba, avec la signification tendre d'un enfant qui dit Papa. Et Dieu ne nous cachera jamais son visage. Souvenez-vous bien, peut-être, quelqu'un a-t-il dans son cœur des choses mauvaises, des choses qu'il ne sait pas comment résoudre, beaucoup d'amertume d'avoir fait ceci ou cela. Dieu ne nous cachera jamais son visage. Il ne s'enfermera pas dans le silence. Disons-lui simplement, Abba, Père. Et il nous répondra, tu as un Père qui t'aime toujours. Et même si nous disons, oui, mais je suis un délinquant, il nous dira encore, tu as un Père qui t'aime. Dis-lui, Père, commence à prier ainsi. Et dans le silence, il nous dira qu'il ne nous a jamais perdu de vue. Et si nous disons, mais Père, j'ai fait ceci ou cela, il nous dira encore, jamais, je ne t'ai perdu de vue, j'ai tout vu, mais je suis resté là, près de toi, fidèle à mon amour pour toi. Voilà quelle sera la réponse. Un autre point dans ce début de la prière du Notre Père, eh bien, c'est que Jésus nous invite à prier Notre Père. Et pas simplement Père, et pas Mon Père. Dans l'évangile de Matthieu, juste avant que Jésus enseigne le Notre Père, il invite à prier le Père dans le secret. Jésus dit quand tu donnes quelque chose à un pauvre, quand tu jeûnes ou quand tu pries, il faut le faire dans le secret et ton Père le verra. Donc, nous devons avoir une relation personnelle, bien sûr, avec Dieu. Nous pouvons l'appeler Abba, Père. Mais nous parlons du Père qui fait régner sa volonté sur la terre comme au ciel. Mais le lieu où on le découvre, c'est dans le secret, dans le secret de notre cœur, dans le silence de la prière, le secret de notre vie. C'est là que Dieu se donne à connaître. Et en fait, Jésus nous associe à sa propre filiation, sa propre relation d'amour avec son Père. Et nous pouvons dire notre Père avec Jésus. Et Jésus, quand il prie notre Père, il pense à chacun de nous. Cette présence de Dieu, nous sommes invités à la trouver au plus secret de notre cœur. Jésus en a fait l'expérience, le premier, bien entendu. C'est pourquoi il nous dit avec lui de prier notre Père. C'est-à-dire qu'il nous associe à son statut de fils de Dieu, d'enfant de Dieu, d'emblée. C'est le Père de Jésus et c'est le nôtre. Le Père de chacun de nous ici présent ou qui nous regardait par Internet ou de tous les hommes sur la terre. C'est ce que nous indique ce petit mot notre Père, notre, qui commence cette prière. C'est aussi à cause de cela que chaque personne humaine, quelles que soient ses origines, sa culture, son milieu, son histoire, chaque personne humaine est un frère ou une sœur pour chacun de nous car nous avons tous le même Père. Et là, c'est révolutionnaire. Il n'y a que dans le christianisme qu'il n'y a plus de différence entre les hommes. Saint Paul le dira, il n'y a plus ni juif, ni païen, ni esclave, ni homme libre. Nous sommes tous frères et sœurs parce qu'enfants du même Père et tous nous pourrons prier ensemble notre Père. Oui, dans la Bible, Dieu se montre comme un Père. C'est une des principales conséquences du péché originel, c'est que justement nous avons perdu de vue que Dieu est un Père. Son image était défigurée. Et combien de gens voient en lui un juge, quelqu'un de distant, quelqu'un qui envoie des épreuves ou je ne sais quoi. Ils ont une image fausse de Dieu. Peut-être que nous-mêmes nous l'avons eue, bien sûr aussi. Mais voilà, le Seigneur veut nous aider à corriger cette erreur. Et à travers toute l'histoire biblique, Dieu veut révéler à nouveau son visage de Père. ce visage qui a été perdu par le péché originel. Il veut que tous les hommes puissent l'appeler Abba, Père. Avec tout ce que ce mot contient et implique, nous savons que cela prend du temps pour en arriver là. Mais on le voit aussi dans le Deutéronome, c'est dans le cinquième livre de la Bible. C'est seulement à la fin que Moïse peut dire dans un cantique « Ne savez-vous pas que Dieu est un Père ? » Dans Deutéronome 32, 6. Et Moïse évoque Dieu juste après, aussi avec une belle image. Il le voit comme un aigle qui plane au-dessus de ses petits et qui prend ses petits sur ses ailes pour leur apprendre ce que c'est que voler. C'est très beau et c'est une sorte d'expérience intime. Et le mot « Père » est ainsi lancé dans la Bible. Avant, Dieu était simplement vu comme le Dieu de la promesse, comme un Dieu sauveur, comme un Dieu qui enseigne, qui donne la loi, les dix commandements. Mais il était vu comme un Dieu un peu terrible, un peu effrayant. Et dans les Évangiles, Jésus nous dévoile toute la tendresse du Père. un Père qui pardonne, un Père qui guérit, un Père qui chasse les mauvais esprits pour nous rendre notre liberté d'enfant de Dieu. Jésus dira « Qui m'a vu a vu le Père ». Il est la révélation du Père. Il est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Et il dit aussi « Le Père et moi, nous sommes un » dans l'Évangile de Saint Jean. Alors Jésus, nous allons l'accueillir tout à l'heure dans le Saint-Sacrement. ayons bien conscience que Jésus nous révèle l'amour du Père. Jésus va passer au milieu de nous. C'est l'amour du Père qui, à travers Jésus, passe au milieu de nous. Et même si nous avons dans notre histoire une expérience négative de notre Père humain, Jésus, lui, veut nous révéler le Père des cieux. accueillons cet amour qui va se manifester, l'amour du Père par Jésus tout à l'heure. Toutes les grâces que le Père veut nous donner. Amen. Sous-titrage Sous-titrage